Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien à quelques jours maintenant de la sortie d'NBA 2K19. En attendant la sortie officielle, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur le prélude qui m'a beaucoup plus convaincu que les années passées. Vous l'avez peut-être remarqué, mais maintenant je suis à quelques dizaines d'abonnés des 4000 et ça serait vraiment ouf qu'on puisse atteindre ensemble cette barre avant que le jeu sorte. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner et pour faire grandir cette communauté. Je referme cette petite parenthèse pour revenir sur le sujet principal de cette vidéo. Le prélude. J'ai choisi de diviser ma review en 5 parties. La création du joueur, les graphismes, le gameplay, le scénario et enfin le grind. On va commencer tout d'abord avec la création du MyPlayer. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup plus de possibilités pour personnaliser notre joueur comparé à 2K18 et même 2K17 qui était beaucoup plus complet, rappelez-vous que 2K18. Au-delà des modifs assez variés qu'on peut faire sur le visage du joueur, ce que j'ai bien aimé moi, c'est la personnalisation des coupes de cheveux qui est vraiment sympa avec les différentes longueurs, les motifs, les contours, etc. J'ai vraiment hâte d'avoir la version définitive pour pouvoir explorer toutes les possibilités que 2K nous offrira. Lorsque j'ai recommencé le prélude, j'ai pris le temps de modéliser mon visage et là aussi, pas de déception, franchement avec une bonne luminosité. Pour moi, j'ai eu un très bon résultat au bout du deuxième essai. Donc niveau création du joueur, c'est un sans faute. On passe maintenant à la deuxième catégorie, les graphismes. Comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est beau. Alors je ne sais pas si c'est encore plus beau que l'an passé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est au moins aussi propre que l'année dernière. Donc j'attends quand même de voir si les problèmes de texture par rapport aux vêtements de compression ont été réglés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur 2K18, il y avait des bouts de texture qui n'apparaissaient pas au niveau des poignets et des chevilles. C'était assez dégueulasse, donc espérons que les devs s'en soient occupés. Parlons maintenant du gameplay, le fameux. Alors gardons en tête quand même qu'il s'agit du prélude. Donc en aucun cas, mon ressenti que j'ai eu par rapport à cette démo ne saurait être parfaitement valable pour le jeu définitif. Mais à l'heure actuelle, cette démo, elle m'a séduit. Les mouvements sont fluides, bien que le jeu soit un peu plus lent, mais je pense aussi que cette lenteur, elle est due au fait qu'on est 62 générales, donc forcément, on est des énormes charrettes sur le terrain. Une fois arrivé à 85, ça sera déjà autre chose. J'ai trouvé l'IA adverse assez intéressante, malgré le faible niveau de difficulté, et elle a su clairement profiter des errances de la défense, et notamment de ma défense. Évidemment, le snatchback, j'ai tenté de le faire, idem pour les blowbys, et comme promis, ça a été patché. Il y a aussi de nouvelles animations assez sympas sur les lay-ups, au niveau de la lutte pour le ballon entre le porteur et son défenseur, sur les dribbles, quand vous tentez des moves trop avancés pour votre conduite de balle, et aussi quand vous faites la flèche directionnelle du bas, je ne sais pas si vous avez testé, mais il y a une petite animation qui est purement esthétique, qui se déclenche. C'est plutôt cool, on pourra sûrement en plus la personnaliser. Je ne m'aventurerai pas plus loin que ça dans le gameplay, parce que comme vous le savez, les sliders du prélude, ce n'est évidemment pas les sliders qu'on aura en Pro-Am notamment, donc on jugera véritablement le gameplay une fois qu'on aura le jeu définitif en main. On va s'intéresser maintenant au scénario. Alors là, je vous le dis, c'est la grosse surprise de ce nouvel opus. Vous le savez, moi je suis un joueur essentiellement Pro-Am, mais personnellement, j'ai trouvé ce début d'histoire immersif et bien écrit, étonnamment. On sent bien le côté tourmenté d'AI, qui est hanté par l'échec qu'il a vécu par le passé. Les cinématiques aussi sont bien mieux réalisées que les années précédentes, sans non plus atteindre évidemment le niveau de n'importe quel jeu narratif, mais il y a un début d'émotion qui m'a traversé. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas que j'avais les larmes aux yeux, loin de là, mais j'ai appris très rapidement à détester Coriaris et j'ai pris un malin plaisir à le ridiculiser en plein match. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'histoire, elle nous rallie assez facilement à la cause d'AI. Le seul petit bémol, si vraiment il fallait que je cherche la petite bête, c'est la séquence finale dans la salle de jeu vidéo. J'ai trouvé ça assez long et sans grand intérêt, mais à part ce petit détail, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures d'AI et il n'est pas impossible que je fasse une série sur le mode histoire. On passe maintenant à la dernière catégorie de cette review, le grind. Alors on le sait, les micro-transactions, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais pour une fois, on ne peut pas en vouloir à Touquet car on gagne plus de WC que l'an dernier. Moi, j'ai fini le prélude avec un peu plus de 5000 WC, ce qui est franchement pas mal vu le peu de temps passé en match. Côté grind à proprement parler, les paliers d'évolution des badges, comme je vous l'ai montré sur Twitter, ont été diminués et comme si ça ne suffisait pas, on gagne aussi plus d'XP, les fameux My Points. Donc morale de l'histoire, comme tous les ans, il faudra grind, mais ce sera moins long et moins pénible que l'année dernière. Bilan global de ce test. J'ai été séduit par le prélude et j'aurais aimé qu'il soit plus long pour pouvoir en découvrir plus. N'empêche qu'on peut déjà l'apercevoir, Touquet a écouté la communauté, il n'y a plus qu'à passer au test Grandeur Nature le 7 septembre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé et aussi ce qui vous a dérangé dans ce prélude. Je vous rappelle aussi l'objectif des 4000 abonnés avant le 11 septembre, je compte sur vous pour l'atteindre. C'était Black Game Out. Peace ! Abonnez-vous !